Dans un monde qui court de plus en plus vite, prendre soin de soi est devenu indispensable. La nutrition est un élément clé de notre bien-être et comme le disait Hippocrate, celle-ci est notre première médecine. Alors restons inspirés, restons motivés et explorons ensemble les avancées en matière de nutrition au service de la santé. Pour que notre bien-être intérieur devienne notre force extérieure. Spécialiste entre autres de la nutrition sportive, en quelques heures elle va prendre possession de votre cuisine et la retourner dans tous les sens pour vous permettre d'accéder au niveau supérieur. Performance sportive, rééquilibrage alimentaire, perte de poids ou simplement vous sentir mieux dans votre corps, elle a la solution. Bonjour Aurélie, comment vas-tu ? Bonjour Charles, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, ravi que tu aies accepté mon invitation. Alors nos éditeurs le savent très bien, dans ce podcast on met en avant des acteurs de la nutrition ou du sport et quoi de mieux qu'une coach en nutrition pour cela. Donc Aurélie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as grandi, quel a été ton parcours et nous dire ce que tu fais dans la vie. Bonjour à tous, je suis Aurélie Thomas, je suis nutritionniste et naturopathe, coach donc bien-être. J'accompagne les gens au niveau de leur nutrition, que ce soit, comme tu le disais Charles, pour un rééquilibrage alimentaire, pour se sentir mieux dans leur corps, mais aussi beaucoup de sportifs pour équilibrer et optimiser leur nutrition, afin de performer tout simplement. J'ai grandi en France, en Bourgogne. Je suis maman de trois enfants. J'ai repris mes études il y a bientôt quatre ans pour faire le métier que je fais aujourd'hui et duquel je suis passionnée. Ok, donc naturopathe, coach en nutrition, est-ce que tu peux nous parler vraiment de en quoi consiste ton métier exactement ? Alors mon métier c'est très simple, j'accompagne les gens de manière personnalisée. Je me rends chez eux, on regarde ensemble leurs objectifs, je prends, comme tu le disais, possession de leur cuisine, on ouvre les placards, on ouvre le réfrigérateur, on met tout à plat et moi j'explique vraiment à la personne de manière personnalisée comment manger, comment bien manger, dans quel ordre, que rajouter dans sa journée alimentaire, tout ça donc dans le but de l'aider à se sentir mieux et à atteindre ses objectifs qu'ils soient sportifs, de silhouettes ou tout simplement de bien-être digestif. Parfait, parfait. Alors est-ce que pour être, je dirais, un peu plus précis, on peut prendre un exemple concret ? Par exemple, monsieur CM, il est sportif, il pratique le running 5 à 6 fois par semaine, il est persuadé, mais alors absolument persuadé, de bien se nourrir, mais ça fait maintenant 2 ans qu'il n'arrive pas à battre son record personnel sur 10 kilomètres. Qu'est-ce que tu vas conseiller à ce monsieur ? Voilà, entre parenthèses. Conseil gratuit pour votre serviteur ? Alors c'est très simple Charles, quand tu me parles de ce cas, tout de suite il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Si effectivement ce monsieur est sportif, s'il fait très attention à son alimentation et s'il n'a pas de problème de santé particulier, je vais me tourner vers deux choses. La micronutrition, manque-t-il de quelque chose en particulier ? Donc un bilan sanguin pourra nous révéler facilement, voilà, s'il y a de petites carontes. Et autre chose me concernant, je vais regarder vraiment les aliments, c'est-à-dire ce qu'il apporte au quotidien à son organisme, mais aussi leur ordre dans la journée. Donc au niveau des prises alimentaires, leurs associations, et puis s'ils sont crus ou s'ils sont cuits. C'est très très important pour bien digérer et ne pas prendre trop d'énergie à l'organisme au moment de la digestion. Alors si je prends toujours dans mon exemple, si je te dis que cette personne adore manger à midi, donc après son entraînement, des pâtes avec des légumes qui sont pas crus, mais pas non plus tout à fait cuits, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Alors, deux choses. Si effectivement le but est de performer et que cette personne stagne, je vais lui dire attention aux crus. Les légumes juste saisis ne sont pas très très digestes et fatiguent un petit peu l'organisme. Au niveau de la digestion, ça va aussi avoir un petit peu un impact inflammatoire. Donc pour tout ce qui est musculaire, récupération musculaire, prévention des blessures, on va plutôt préférer le cuit. Même s'il est consommé froid, c'est-à-dire par exemple une salade de haricots, tout bonnement, on va quand même aller vers des choses cuites. Autre partie des pâtes. Tu m'as parlé de pâtes, je crois. Je veux dire attention gluten. La plupart des sportifs de haut niveau que j'accompagne, je leur conseille d'éviter le gluten la veille des compétitions et puis le jour même, tout simplement parce qu'il va venir un petit peu encrasser le côlon, freiner la digestion. D'accord, merci beaucoup. Alors ça ne se voit pas pour vous les auditeurs parce que vous n'avez pas la vidéo, mais j'ai une mine des fêtes, j'ai pris des notes et je vais donc avoir beaucoup de travail. On devra prendre un petit, comment dire, une petite pause ensemble. Donc pour poursuivre, tu nous as dit en intro que tu étais toi-même sportive. Quel sport fais-tu ? Est-ce que tu le pratiques régulièrement et qu'est-ce que cela t'apporte au quotidien ? Oui, alors je ne sais pas si je peux dire que je suis sportive. Je ne veux pas dire que je suis sportive de haut niveau, mais en tout cas, je suis vraiment accro au sport comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ça fait partie de mon équilibre de vie, mon équilibre de bien-être et je pratique donc la course à pied le matin, tout le matin, j'adore ça. Je vais également deux fois par semaine en salle pour un petit peu renforcer ma musculature. C'est très important aussi afin de tenir droite, d'optimiser la mobilité articulaire et puis de varier un petit peu les disciplines. Et puis aussi, je suis maman de trois enfants, donc les balades à vélo, en poussant un tout petit peu le cardio, c'est sympa, en famille. Donc voilà, j'en fais six jours sur sept, voire sept jours sur sept. Les enfants, c'est un sport même 24 heures sur 24, je dirais. Oui, c'est vrai. Donc la vie a fait que tu as beaucoup voyagé, Italie, Grèce, Israël, Suisse, Luxembourg, bien évidemment la France. Est-ce que le fait d'avoir connu d'autres cultures et d'autres façons de manger aussi, t'ont appris des choses et peut-être t'ont fait évaluer dans la façon de voir la nutrition ? Oui, absolument. Le voyage est enrichissant. J'ai su observer, apprécier également les différentes cultures alimentaires, si je puis dire, des pays dans lesquels j'ai eu la chance de vivre, souvent pour une année, voire deux années. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est surtout du côté petit-déjeuner. Nous, les Français, on adore le côté sucré du petit-déj. Alors que, par exemple, en Écosse, c'est quand même assez traditionnel de manger salé. Je reste persuadée que le fait d'éviter trop de sucre dans le même repas, comme en Écosse, et d'apporter peut-être davantage de protéines, notamment pour le sportif, peut-être bénéfique. On évite le pic d'insuline. On peut apporter une protéine de qualité, pas forcément quelque chose de très gras. Je pense, par exemple, à des oeufs brouillés. C'est excellent. Ça reste beaucoup plus digeste et je pense qu'on reste beaucoup plus en forme tout au long de la matinée jusqu'à la pause de déjeuner. Voilà. Tu nous parles du petit-déjeuner, c'est très intéressant. De ton point de vue et par rapport à tes expériences, tu conseillerais peut-être un mix, du coup, des deux cultures ? Oui. Alors, voilà. Il n'y a pas qu'en Écosse où on mange salé. Puis, il y a des gens aussi en France qui adorent manger quelque chose de salé le matin. Mais oui, l'idéal reste quand même quelque chose d'assez complet sans être trop lourd aussi parce que sinon, on va aussi avoir un coup de barre post-prandial. Donc, il faut se sentir en forme léger mais bien nourri et éviter surtout de manger uniquement du sucre, c'est-à-dire baguette confiture qui, là, va créer un pic d'insuline, donc assez soudain pour notre organisme. Et puis ensuite, bien évidemment, ça va redescendre et on va se sentir tout fatigué et donc pas très en forme pendant la matinée. Donc, ce que je conseille, c'est de prendre par exemple un laitage pour les gens qui digèrent très bien les laitages. On peut se tourner aussi vers un petit morceau de fromage. On va privilégier aussi une source de sucre lent. Ça peut être une tartie de pain avec, pourquoi pas, des bonnes graisses du type avocat. Pourquoi pas. Et puis, pour les gens qui aiment bien, un ou deux oeufs brouillés, ça sera parfait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu es maman de trois enfants, compagne d'un sportif de haut niveau. Tu as ton travail de nutritionniste. J'aimerais déjà savoir comment tu fais pour gérer ton emploi du temps, tout simplement ? Alors, comme beaucoup de mamans, je pense qu'ils sont, voilà, mamans de trois enfants et qu'ils sont dans la vie active. Je, personnellement, moi, je me lève très tôt. Je suis quelqu'un du matin et ma journée commence aux aurores en commençant par faire une activité sportive, prendre mon petit déjeuner. J'essaie de prendre quelque chose d'équilibré, effectivement, de ne pas trop lourd pour pouvoir rester en forme. Lire mes mails, faire un petit peu, voilà, mon travail administratif et ensuite m'occuper de mes enfants jusqu'à l'heure de les ennemis. à l'école, voilà. Et ensuite, ma journée déroule comme ça. Ça peut être des rendez-vous, des coachings. Je peux aussi partir en déplacement. Donc, voilà, je gère comme ça. Je fais quand même beaucoup de choses avant que les enfants s'élèvent. Je suis organisée. Et je comprends. Et ce que je comprends bien aussi, c'est que, bon, c'est surtout une bonne organisation qui est la clé du succès. Alors, au-delà de ça, tu as donc un emploi du temps très chargé. Et alors, je ne sais pas si c'est la même chose de ton côté. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui ont ce problème et qui me disent, voilà, entre guillemets, on a trop de travail, machin, on n'arrive pas à prendre le temps de faire à manger. Quel conseil tu as à leur donner ? Alors, j'ai deux conseils. C'est souvent aussi, ça fait partie des problématiques que rencontrent les gens que j'accompagne. Ça fait partie des choses qui restent à améliorer pour avoir une alimentation équilibrée et de qualité. C'est souvent le manque de temps. Le manque de temps pour faire les courses, le manque de temps pour préparer un repas. Parce que c'est sûr que des recettes, on va dire équilibrées, véganes ou non, mais enfin, voilà, ça n'est pas à la portée de tous au niveau emploi du temps. Arrête les vieux. Il faut que ce soit des choses simples, efficaces, rapides et du coup saines. Donc, moi, selon le mode de vie de la personne, ce que je vais lui conseiller, c'est vraiment une fois par semaine faire le plein de choses, d'aliments simples et basiques. Acheter du pain de bonne qualité, par exemple, du pain au levain qui reste le meilleur au niveau de la digestion et des apports. d'en prendre plusieurs. On peut également le congeler ou le conserver ce qu'on sert très bien sur la semaine, de faire le plein d'œuf, de faire le plein de choses qui sont très simples, qui se conservent et qui se cuisinent facilement. Et puis, de rester sur des basiques, c'est-à-dire de rester, le soir, on peut très bien se faire une belle tranche de pain lorsqu'on n'a pas le temps avec, pareil, un œuf au plat, pourquoi pas un avocat, comme pour le matin, par exemple, si on n'est pas, voilà, veille de compète ou quoi que ce soit, une tomate coupée, une petite sauce ou un trait d'huile pour les apports en oméga, et voilà, et on se couche bien, on a les vitamines, les fibres, les sucres lents, les bonnes graisses, c'est complet, c'est rapide, voilà, et c'est très bon. Parfait, merci beaucoup, j'en profite, je prends des notes de mon côté et je pense que pour plus personne, il n'y aura maintenant d'excuses. Alors, je souhaiterais qu'on parle d'une tendance alimentaire que sont les régimes véganes, voilà, on peut parler des végétariens, végétaliens, même si c'est légèrement différent, on a de plus en plus de personnes qui suivent ce type de régime et notamment des sportifs professionnels bien connus, alors je pense à Lewis Hamilton, l'ancien champion du monde de Formule 1, l'ancien footballeur Kunagüero, en termes de trail et de course à pied, on a Scott Jurek et on a également la patineuse Souria Bonali. Voilà, je voulais avoir ton avis sur ces régimes et surtout savoir si tu penses qu'ils sont vraiment adaptés aux sportifs. Oui, alors mon avis, il est bon. J'ai des gens que j'accompagne qui sont notamment des athlètes qui sont véganes, c'est un régime qui est très bien. La différence avec un... Donc ça n'est pas un régime, on va dire un choix alimentaire, je préférerais l'appeler comme ça. Il n'y a pas réellement de différence entre quelqu'un qui va être végane ou non. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de blessures. La récupération est plus rapide chez un athlète ou même une personne qui s'entraîne végane. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce qu'il va manger davantage anti-inflammatoire. Il va se tourner vers des aliments qui vont créer moins d'inflammation au niveau digestion, au niveau de son organisme. Donc c'est vraiment ce que je constate très clairement dans le mode d'alimentation végane. En revanche, il faut bien évidemment faire attention à avoir tous ces apports au niveau des macros, notamment je pense aux protéines. On sait tous que maintenant les protéines végétales sont très très bien. Il faut simplement penser à faire les bonnes associations et en général, ça se passe très bien. Puis un petit contrôle, un petit bilan qu'on gagne de temps en temps. Mais l'avantage, c'est vraiment qu'on est moins dans l'inflammatoire au niveau alimentaire et de ce fait, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la performance. Ce que tu nous dis, c'est même un bon régime à partir du moment où on fait attention à certains éléments et comme tu l'as rappelé, les protéines et donc faire un bilan sanguin de temps en temps pour voir également un petit peu tout ce qu'il nous montre peut-être en micro. Alors là, ce n'est pas un régime spécial, pas une tendance en tout cas alimentaire, mais j'en vois de plus en plus. Ce sont les allergies alimentaires, notamment l'allergie au gluten. Est-ce que tu as déjà rencontré ce type de cas et quels conseils tu pourrais te donner aux personnes allergiques ? Alors, moi, je vais parler d'intolérance au gluten ou de souci, voilà, de digestibilité. Alors, ce que je vais déjà leur conseiller, c'est vraiment de voir, enfin, d'étudier la réaction au niveau digestif après la consommation de gluten. ça peut être très léger, ça peut aller d'un petit inconfort, d'un petit ballonnement à des maux de ventre terribles, voilà, et vraiment des soucis de transnuit. Voilà, donc dans ce cas-là, dans le dernier cas dont je viens de parler, on va parler vraiment d'intolérance et du coup, on va éviter le gluten. C'est maintenant assez simple puisqu'on trouve des produits sans gluten un petit peu partout, notamment en grande surface. donc on va se diriger sur du riz, du maïs, du sarrasin, du soja, du quinoa, les pommes de terre, le millet et bien d'autres. Donc ça, quand j'accompagne des gens, je leur donne vraiment des idées précises de ce qu'ils peuvent consommer. Autre chose, souvent, l'intolérance au gluten va créer une inflammation vraiment au niveau du côlon. Donc, je vais conseiller aux gens de lever un petit peu le pied sur les fibres. Donc, par exemple, on va consommer du pain complet peut-être, mais une fois sur deux ou un jour sur deux avec peut-être un autre type de pain. Voilà. Levez vraiment le pied. Après, tout ce qui est fibreux, vraiment, comme quel exemple pourrais-je te donner comme aliment, un végétaire, un légume fibreux ? Les haricots. Courgettes. Courgettes. On va être sur du haricots verts. Voilà. Voir si ça, ça gratte, ça gratte, pas trop le côlon. Il faut vraiment écouter son corps, écouter son organisme et savoir comment on se sent après un repas. Voilà. OK, c'est bien. J'aime bien ta façon de répondre. C'est positif parce qu'on part sur quand même quelque chose qu'on pourrait voir de façon extrêmement négative, comme une contrainte. Et finalement, on arrive à avoir quelque chose de bien même pour son corps. il faut voir toujours un peu plus loin. Alors, maintenant, je vais revenir plus sur toi. Est-ce que tu as une routine nutritionnelle, des aliments que tu ne peux pas te passer ou au contraire des aliments que tu détestes ? Indéniablement. Alors moi, je suis une bonne vivante. J'adore la nourriture. C'est devenu mon métier. Voilà. Et puis, mes origines, je pense, italiennes font que je suis une bonne mangeuse. Donc, j'adore. J'aime quasiment tous les aliments. L'aliment, les aliments dont je ne peux pas me passer, ce serait indéniablement peut-être tout ce qui est noix, oléagineux. Pour moi, c'est vraiment rassaisant. Ça a vraiment plein de bénéfices. On a aussi une excellente source de protéines, de fibres. On a aussi de très bonne graisse. Donc, pour moi, je suis une femme, j'aime bien les cheveux, la peau, etc. Donc, je trouve vraiment que ça a mille bienfaits. Et en plus, c'est excellent. Donc, voilà. Si je ne devais retenir qu'un aliment, ce serait peut-être les amandes ou les noix de cajou, ou en tout cas, un oléagineux. Voilà. Ok, merci. Alors, tu le sais, notre métier, c'est la micronutrition. Est-ce que toi-même, tu l'utilises au quotidien et est-ce que tu la conseilles à tes clients ? Absolument. Absolument. C'est vraiment, je pense que la micronutrition et la macronutrition doivent être main dans la main, voilà, dans la santé, dans notre santé. J'utilise notamment de la levure de bière, donc, de chez toi, Charles, qui est excellente. Merci. Après mes trois grossesses, j'ai perdu, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de masse capillaire et puis ensuite, j'ai fait couper et puis voilà. Et j'aime vraiment, voilà, prendre quelque chose pour un petit peu, avoir une belle chevelure et booster la pousse. Et là, levure de bière reste pour moi, voilà, quelque chose de top. comme j'en constate les effets au quotidien et aussi, j'aime beaucoup le résultat sur ma peau. Donc, voilà, micronutrition, beauté. La vitamine C, j'habite proche du Luxembourg cette année et on manque énormément d'ensoleillement, voilà. La période hivernale fait qu'on manque un petit peu de vitamine aussi et donc, voilà, j'aime à penser que la vitamine C est réellement bénéfique pour notre système immunitaire et notre énergie quotidienne. Donc, voilà, ça, j'en prends vraiment assez régulièrement et puis, de mon côté, ça sera la spiruline qui, étant donné que je ne mange pas beaucoup de viande par goût, non par conviction mais plutôt par, voilà, je ne suis pas très, très viande, je m'entraîne quand même souvent et j'ai un rythme de vie assez intense, voilà, me fait grand bien. Vraiment, je sens vraiment la différence. Voilà. Ok, merci. Alors Aurélie, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils dans ce podcast mais maintenant, tu vas devoir passer par l'épreuve du CBE. Alors, je le rappelle, ce n'est toujours pas un sandwich de fast-food, le sandwich de fast-food, c'est le CBO, ce n'est pas non plus la personne qui vous a fait redoubler votre cinquième, ça c'est le CPE, mais le CBE, c'est bien le conseil bien-être de notre invité. Voilà, tu as un petit conseil entre 30 secondes et 2 minutes, pas plus, pour partager un conseil qu'il soit nutrition, bien-être ou santé et que tu souhaites partager avec nos auditeurs. volontiers, Charles, moi j'adore partager les conseils, voilà, c'est top de me laisser la parole. Je conseillerais aux gens, parce qu'on l'oublie souvent, d'écouter leur corps. On est, dans notre monde actuel, dans notre vie, si active, de simplement revenir aux basiques, aux essentiels, c'est-à-dire d'écouter son corps. J'ai énormément de gens qui arrivent jusqu'à moi en me disant, voilà, je ne comprends plus mon corps. Voilà, il se passe ça, je ne digère plus, j'ai mal au ventre, je m'entraîne comme un fou, mais je n'ai pas de résultat. J'aimerais m'inscrire, mais malgré toute mon application à faire attention à mon alimentation, les heures à la salle de sport, je n'y arrive pas que ce parce qu'il aurait lui expliqué moi. Et mon premier conseil, c'est, voilà, écoutez votre corps, il envoie des signaux clairs. Lorsqu'on a mal au ventre, c'est forcément que quelque chose dans le film de notre journée, s'est mal passé au niveau alimentaire. Donc, ça peut être effectivement le gluten, ça peut être qu'on met les choses dans le mauvais ordre, une association alimentaire. Pour les performances sportives, ça peut être aussi une petite carence parce que bien souvent, voilà, on passe à côté de petits détails, on oublie d'apporter certains éléments capitaux pour notre équilibre. Voilà, donc écoutez-vous et puis aussi prenez une pause par jour pour souffler. Vous recentrez sur vous-même, c'est bénéfique pour l'oxygénation de l'organisme, c'est bénéfique pour le sommeil, c'est bénéfique aussi pour lutter contre les pulsions alimentaires, voilà, puis tout simplement pour être bien, donc on fait une petite minute de cohérence cardiaque tous les jours et ça, voilà, ça fait vraiment du bien. Voilà. Ouais, merci beaucoup pour ces conseils, je pense que c'est, alors on le dit souvent, écouter son corps, mais je pense que c'est important de le rappeler et au-delà de le rappeler, c'est le faire, de le faire parce que c'est, notre corps nous parle et d'une petite douleur au ventre, comme tu dis, si on ne l'écoute pas, ça peut devenir plus importante et là, créer des problèmes qui sont beaucoup plus importants. Alors, pour terminer, si des personnes souhaitent te contacter, comment peuvent-elles faire si elles veulent prendre rendez-vous avec toi ? Très, très simple, donc j'ai un site internet, donc c'est My Nutrition Coach par Aurélie Thomas, donc on vous fait tout le monde sur internet et sinon, je suis sur Instagram, donc la page a le même nom que le site My Nutrition Coach Aurélie Soma, naturopathe, on peut m'écrire en message sur Instagram, simplement aller sur mon site et bien formulaire contact, donc voilà, je suis là, je suis là, je suis facilement joignable. Ok, on peut prendre rendez-vous avec toi directement depuis ton site ? Depuis mon site, c'est très simple, là, j'ai mis donc en place tous les samedis matins des consultations vidéos de 40 minutes pour faire un bilan comme on a fait tous les deux d'ailleurs tout à l'heure, Charles, pourquoi ? tout à fait. Donc voilà, une vidéo, j'en profite. On fait vraiment un tour d'horizon, c'est très complet et les gens réservent directement sur mon site internet, donc c'est tous les samedis matins de 8h à 13h, c'est très simple et je pense qu'on est forcément gagnant de prendre soin de soi, voilà. Ok, merci et surtout n'hésitez pas à mynutritioncoach.fr vous aurez plein d'excellents conseils. Donc, merci beaucoup Aurélie, je profite de cette fin de podcast tout d'abord pour remercier nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. On vient de dépasser la barre des mille écoutes entre le streaming, les différentes plateformes, les vues sur notre site et les téléchargements, donc c'est vraiment génial. la nutrition est un élément clé de notre bien-être comme j'aime à le rappeler et voir des personnes qui n'étaient même pas à la base clientes de Niron Lab nous suivre, nous poussent toujours à nous dépasser pour vous offrir un contenu toujours plus enrichissant. Voilà, surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur les différentes plateformes d'écoute. Enfin, je tiens à te remercier et toi Aurélie, je viens de parler de contenu enrichissant, ton intervention en fait pleinement partie. J'ai passé un excellent moment et je suis persuadé que nos auditeurs également. Voilà, donc je te dis à très vite pour suivre ton évolution et pour bien sûr de nouveaux conseils santé. Merci à toi Charles, à très vite.